Je m'appelle Paul Sauvage, je suis senior développeur et je travaille chez Soat. Je suis spécialisé en technologie Microsoft, donc tout ce qui est .NET Core, C Sharp et F Sharp. En juin 2014. Ce qui m'a vraiment plu dans cette entreprise, c'est lorsque je suis rentré dans les anciens locaux à l'époque. Il y avait une grande baie vitrée avec tous les jeux vidéo qui donnaient un peu la passion geek de l'entreprise. Et lorsque j'ai passé l'un des entretiens avec le directeur général Michel, je m'attendais à avoir un bureau un peu plus sobre, vraiment typiquement on va dire DG. Et au final, il y avait des sabres laser, des masques de vision nocturne pour Call of Duty, des livres de science-fiction, tout un bric-à-brac en fait du geek moderne. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ici que je serai. Un ami avec qui j'avais fait pas mal d'activités sportives pendant mes études, me proposait de créer une entreprise qui était à la base en fait pour les hôtels, cafés, restaurants. Et comme j'avais aucune responsabilité en fait à l'époque, donc pas d'enfants au niveau de l'appartement, c'était plutôt libre aussi. Et je me suis dit, allez, on fonce, on essaye. Et ça a duré quand même deux ans. La société que j'ai créée avec mon ami s'appelait NetClip. En fait, le but de cette entreprise était de créer un agrégateur pour tout ce qui était à vie, donc TripAdvisor, Lafourchette, Hotel.com, etc. ou sur un seul site afin de faire gagner beaucoup de temps aux restaurateurs de ne pas avoir besoin de naviguer avec 15 différents sites pour savoir ce que pensaient les clients de leur établissement. Le but du jeu était à terme d'être capable de pouvoir répondre sur le site à ses différents avis afin évidemment d'attirer le plus de clientèle possible parce que qui dit bons avis dit plus de clients. J'étais essentiellement en charge de tout ce qui était la partie technique, donc j'ai créé l'applicatif, j'ai créé l'infrastructure réseau, j'ai créé tout ce qui était vraiment lié à l'informatique. Et ensuite, je m'occupais des communications clients et des recherches de business angels. Alors, ça a bien marché au début. Ça a bien marché au début, on avait quelques coups de pouce assez intéressants. Malheureusement, en fait, on s'est vite retrouvé devant le fait que les restaurateurs ont du mal un petit peu à comprendre les avis sur Internet et sont même plutôt réticents à ce genre de choses. Résultat, en fait, on a eu beaucoup de mal à démarcher les clients et à voir des conversions clients pour debout. Ça a été une excellente expérience pour moi. Ça m'a permis aussi de me découvrir dans le stress, le dépassement de soi, l'envie d'aller plus loin et surtout être capable de voir que je pouvais faire quelque chose de mes dix doigts. À la fin de mon aventure NetClip, ce qui m'a motivé à revenir chez Soat était essentiellement le fait que j'étais très bien dans cette entreprise. Les gens étaient à l'écoute. Les RH étaient à l'écoute, les DG étaient à l'écoute. J'étais vraiment un petit peu à la maison. Et je me suis dit, écoute, ça m'a plu. J'ai été triste de partir la première fois, autant y retourner. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai réintégré Soat via des contacts que j'avais gardés dans cette entreprise. Lorsque j'ai quitté Soat, j'ai posé la question à Michel et David si jamais, malheureusement, cette journée court, est-ce qu'ils étaient opés pour me récupérer ? Ils ont dit oui, bien sûr, à bras ouverts, surtout ne te gêne pas. Et j'ai pris leur invitation au premier degré. Donc voilà, je suis revenu. Le process s'est fait assez rapidement. En trois semaines, on avait tout géré, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à. Donc c'était plutôt fluide. J'ai surtout pu observer des changements structurels au sein de la structure. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus une seule DSI, mais en fait un groupe de personnes qui donnaient une direction générale technique. En plus de ça, il y avait des onboarding qui étaient mis en place de manière assez bien mise sur trois jours. Et j'ai retrouvé aussi tout ce qui était les groupes social clubs qui servent essentiellement à garder le contact entre consultants. Pour moi, Soat fait la différence, surtout au niveau humain. Jamais je ne me suis senti aussi bien dans cette entreprise. Jamais je me suis senti aussi accepté, aussi intégré au sein d'une entreprise. Il y a vraiment un esprit de famille qui fait que du coup, on se sent intégré, apprécié, choyé. Et au final, ça change énormément par rapport à beaucoup d'autres entreprises que j'ai pu faire avant. Je dirais, surtout, n'hésitez pas à venir. Il faut essayer. Et une fois qu'on a essayé, on l'adopte. On ne peut pas passer à côté d'une expérience pareille. C'est vraiment quelque chose de fort ici. Un, ne lâche rien et aller jusqu'au bout. Et deux, quand est-ce qu'on se voit au Weekend Soat ?